... Voici maintenant un chiffre qui fait peur. Un cambriolage se produit toutes les 90 secondes en France. C'est l'observatoire national de la délinquance qui le révèle dans son dernier rapport. L'augmentation est forte, plus 8,5% en un an. En cause des gangs venues souvent d'Europe de l'Est, ils opèrent de manière quasi industrielle. Le préjudice moyen pour les victimes est de 3600 euros et 75% des plaignants n'ont jamais aucune nouvelle de leur affaire. Les chiffres et les réactions avec Hugo Clément et José Boulestex. Mauvaise surprise pour les habitants de cette maison de Vienne, en Isère. Des cambrioleurs ont fracturé leur porte-fenêtre et emporté de nombreux objets de valeur. Des consoles de jeu, des bijoux. Ils ont dû rechercher du liquide. Tout ce qui était plus pratique et facile à emmener rapidement. C'est difficile de se dire que des gens sont rentrés chez nous, ont fouillé dans nos affaires, ont touché à notre intimité. Ce n'est pas très agréable. Les Français sont de plus en plus nombreux à se faire cambrioler. En 2012, 352 600 cambriolages en tout genre ont été recensés. Soit un toutes les 90 secondes. Cinq départements sont particulièrement touchés, avec plus de 6 cambriolages pour 1000 habitants. Des zones rurales comme la Côte d'Or, le Doubs et la Drôme, mais aussi les Bouches-du-Rhône et la Haute-Garonne. A l'origine de ce phénomène, des petits délinquants locaux, mais également des bandes venus des pays de l'Est. Roumanie, Tchétchénie, Bulgarie ou encore Géorgie. Des délinquants qui sont très mobiles et qui vont donc agir par aide et qui peuvent commettre 5, 10, 20 cambriolages éventuellement en une seule nuit et qui vont passer d'un département à un autre, voire d'un territoire à un autre. Les leaders vont être en général dans le pays d'origine et vont, je dirais, contrôler des petites mains, qui peuvent parfois d'ailleurs être des mineurs. Des groupes très mobiles et donc difficiles à localiser. Alors sur les scènes d'effraction, les enquêteurs sont de plus en plus méticuleux. Relevés d'empreintes et de traces ADN sont désormais monnaie courante. Relevés d'empreintes et de traces ADN sont désormais monnaie courante.